Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la dernière mission de Command & Conquer 3, le Gare du Siberium. Et oui, on arrive à la fin de la troisième campagne avec Escrane, ce qui s'est un tour amateur 19. Donc nous allons tout de suite commencer. Enfin, chargement des informations vers le centre de données. Le GDI a toujours vu dans le Tacitus une mise en garde contre les visiteurs. J'y vois l'opportunité d'inviter une race supérieure sur Terre. Une race connaissant très bien le Tibérium. Selon le Tacitus, une explosion de Tibérium liquide pourrait attirer un vaisseau des visiteurs. Mais aucune de nos expériences n'a jamais provoqué une explosion assez. Nous connaissons déjà cette forme de vie. La dérive génétique est inconnée. Le chef suprême va demander des détails. Les armatures sont prises d'assaut. L'arrivée de forces ennemies supplémentaires est à prévoir. Échec imminent de la mission. Contre maître, l'achèvement d'au moins une armature est une priorité. Interruption immédiate des opérations secondaires. Réorganisez votre vaisseau, contre maître. L'insubordination est inacceptable. Sans armature terminée, le contre maître ne peut ramener le vaisseau au centre pour infusion vitale. Toute cette opération de moisson n'est pas indispensable. Le chef suprême exige plus d'informations sur Kay. Ordre, rejetez. L'assemblage d'armature et la construction d'un émetteur de signaux sont vos seules chances de survie, contre maître. Priorité absolue, terminez l'assemblage. Contre maître, vous êtes protégé à tour d'amature 19 jusqu'à la fin de sa construction. Des missions ont une une importance capitale qui a réussi nos opérations et qui a laissé à nos traces dépendent du fonctionnement de l'amature 19. Vous avez maintenant accès à toutes nos capacités offensives et défensives. Prenez commande dans cette base et empêchez les forces hostiles indigènes d'être tour à tour. Entraînement. Nouvelle transmission. Le GDI est massivement présent dans la zone nord. Il va sans doute essayer de détruire la tour. Vous devez l'arrêter par tous les moyens. Entraînement. Notre base est... En réparation. Les données sont mises... L'opération indigène a toujours plusieurs armatures en construction. Échec d'un mission imminente. Il faut protéger au moins une armature. De toute façon, vous de détruire vos enfants, on va prendre de l'argent. On va les perdre. Ici, autant faire une bouquette plus vite possible. Ici, améliorer nos centrales énergétiques. Commencer tout ça. Appli. Unité ennemie en vue. Page ennemie en vue. Oh. Entraînement. Déconstruis ça pour remplacer ça. Toujours vendu. Et pour avoir un site tout plus vite de construction de défense. En construction. On va en construire un nombre à commencer. De ces défenses. Unité attaquée. En réparation. Unité perdue. Et il faut savoir qu'on ne peut pas construire deux codes citoyens de bâtiment sous une tempête sionique. Construction terminée. Notre base est en construction. Unité promue. Unité à la base. 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 On a défendu, par contre ils vont maintenant attaquer ici. Donc là c'est bon on a des ressources. Il faut vraiment faire une ligne de tempête ionique pour réussir cette mission. Unité ennemie en vue, commando ennemi détecté. Préparation. Unité attaquée. Préparation transmission prudente. Contre maître, armature 18 détruite. L'armature 19 est la dernière tour de bout. Votre seul espoir est de terminer l'assemblage. Unité attaquée. Notre base est attaquée. En réparation. Commando ennemi détecté. En construction. En réparation. Bon. Il nous faut plus encore. Après il a inventé en fait d'avoir mis des ressources. Enfin en fait plusieurs collecteurs. Unité attaquée. Enjannement. J'en aurais plus 7. Ressources insuffisantes. Unité perdue. avec de ferons. On va le téléporter de l'autre côté pour qu'il puisse se faire réparer la flog quelle a été réparée. Puis on va le téléporter de l'autre côté pour qu'il puisse se faire réparner. Sini. Commando ennemi détecté. L'autre peut te faire réparer au moins Les soucis énergétiques, il va tout arriver Non, pas à coup ce qu'il se passe Oh mais il m'énerve un vaisseau de guerre C'est en train de me foutre en R en fait ma base Il faut que j'évite de peur mes unités Mais bon c'est pas facile Parce qu'ils m'explosent notamment mes centrales énergétiques Donc ça me met à mal de mon énergie Comment ça se fait qu'ils me voient aussi loin ? Déploiement impossible, commando NU détecté Notre base détectée Unité fertile détectée Unité promue Ressources insuffisantes Bon, on a réussi à retousser le coup dur Au moins 100 Mon réparation Mon réparation Mon réparation Mon réparation Commando ennemi détecté Unité attaquée Pas ennemi en fait Unité perdue En construction En réparation D'accord ça va C'est vraiment assez simple En fait tu te dis comment je vais faire des dégâts Tu vois Notre base est à l'aide Pour réparation Unité attaquée Unité promue Construction terminée Unité furtive détectée Unité furtive détectée Bon Donc les gars Notre base est attaquée Mon réparation Mon réparation Unité attaquée Unité En fait ils mettent bien lag partout là. Clairement. En construction. Unité promue en réparation. Notre base est... Unité attaquée. Pourquoi vous tirez par ? C'est que je s'amuse aussi à me trouver en côté. Petite précision, quand je dis que les unités ne peuvent pas attaquer. Vous ne pouvez pas mettre de bâtiment à côté d'autres tourelles. Vous ne pouvez pas être accolades. Vous ne pouvez pas mettre dans une tempête tionique. Objectif, repris. Notre base est attaquée. Construction terminée. Préparation, transmission vidéo. Activation d'armature terminée. Flux d'aïcord vers le centre actuellement en cours. Objectif final, terminer la construction de l'émetteur de... La tour est terminée et le GDI ne peut plus la détruire. Construisez un émetteur de signaux pour que le vaisseau-mère puisse trouver votre position. Le signaux avant que le relais ne tombe entre les mains des indigènes. L'évacuation de la... Construction d'armature. A construire une armature est la première étape de l'extraction d'aïcord sur cette planète. L'armature peut éviter sa tour d'aïcord pendant un large rayon. L'aïcord est ensuite traité et transféré au centre. La connexion avec le centre prend forme d'un portail intercèbre de transmission de matière instantanée. Elle s'embâche des armatures et les émetteurs de signaux vont se déphaser en partie à la fin de la construction. Le phasage protégera entièrement toutes les structures et machines des armatures contre les bouleversions géologiques, changements climatiques, comètes, et contre l'utilisation d'armes conventionnelles nucléaires à éco... La comète dépend de cette action. Ressources transférées. Entraînement, unités attaquées. Ah, plus de fond. En construction. En construction. En réparation. Entraînement, notre base est... En réparation. Commando ennemi détecté. Unité furtive détectée. Construction terminée. Construction terminée. Option pour nouvelle construction. Maintenant que l'émetteur de signaux est construit, appelez le vaisseau-mère vers votre position. En construction. Unité attaquée. En réparation. En réparation. Notre base est attaquée. Unité perdue. Entraînement. Construction terminée. Unité promue. Déploiement impossible. En construction. En réparation. En réparation. Ça qui va me faire sauter encore. En réparation. En construction. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Déploiement impossible. Construction terminée. Voila Voila Ici Alors je sais que ça fait bizarre parce que je suis en train de faire du punter C'est normal que je n'appelle pas encore le vaisseau maire tout de suite Parce que je vais sécuriser en fait son trajet Votre vaisseau maire vous êtes obligé de l'appeler en fait d'ici A droite Vous avez beau mettre les metteurs d'ici de l'autre coté il apparaîtra à droite Et voila Ils sont, ils sont, je vais vous dire clairement tués eux mais Pour nous, l'unité attaquée, base 1 en vue, notre base est attaquée Ah oui, maintenant vous pouvez vous amuser à m'attaquer si vous voulez En fait c'est là où j'ai commencé vraiment à devenir, je commence à vraiment à développer tout le potentiel dans mon armée C'est que mes vaisseaux de guerre sont là en fait, enfin d'assaut planétaire sont là Notre base est attaquée C'est l'une des factions, en fait les screens De mon avis personnel, c'est la faction de la game un peu puissante Parce que quand elle débox ses vaisseaux d'assaut planétaire Elle gagne un pic de puissance monstrueux Après bon, à vous de me croire, on va pas me croire hein Mais j'ai tellement joué les screens J'ai tellement joué les screens que je sais que quand je débox Rien que chez les vaisseaux de guerre devastateurs J'ai un gros pic de puissance C'est plus puissant, quand vous débloquez, vous passez avec un stater en face à des firewaves, des vannas Ils sont contrés Par contre, quand vous débloquez et vous utilisez l'assaut planétaire Vous avez un nouveau pic de puissance Qui, comment dire, fait bien au fond quand même nos adversaires Optimisation Objectif, renté, unité attaquée, construction Nouvelle transmission Protéger et guider le vaisseau-mer jusqu'à la tour pour l'évacuation Voilà Notre base est à terre Nouvelle objectif bonus, reçu Détruisez la base du GDI au nord-est de cette région T'es pour ça qu'ils ont déjà commencé à lancer la soupe C'est pour ça qu'ils ont déjà commencé à lancer la soupe Et pour ça qu'ils ont déjà commencé à lancer la soupe On va détourer déjà ça Maintenant vous allez me détourer bâtiment de production à côté J'ai un coup construit une base entièrement en tempête sionique Alors consommation énergétique c'est monstrueux Là je pense que j'ai même pas mal de désir pour qu'ils ont outil Mais au delà de ça C'est juste qu'ils envoient des outils sur vous Il faut qu'ils exposer mais instantanément Ils déploient des enquêteurs sur le passage pour nous empêcher d'avancer avec nos vaisseaux C'est pour ça que moi je déploie un grand nombre de vaisseaux d'assaut ponétaire En construction En réparation En réparation C'est vrai que c'est pas forcément l'unité la plus puissante du jeu Mais c'est pas forcément l'unité la plus puissante parce que c'est pas dans le sens où l'unité la plus puissante Dans le sens qu'elle va tout détour avec celle-là Dans le sens que ce qu'elle apporte à la faction En plus Entraînement C'est-à-dire des tempêtes ioniques n'importe où sur un map Donc de la régénération pour vos vaisseaux n'importe où sur un map C'est juste tellement puissant C'est juste tellement puissant Que... Vraiment Sélectionnez une cible Unité attaquée Entraînement Bon On va par contre aja peut-être faire qu'elle ait ce temps Ca vaut être des puissants vaisseaux Et tout Ouais j'ai perdu un mais sous-midi Mais bon ça demande après une école ultra puissante derrière Regardez Regardez quand vous avez un nombre de vaisseaux manétaires comme ça, regardez la vitesse qui se répare Et après vous osez me dire que c'est pas fumé Bon par contre bien évidemment le gros soucis de cette faction c'est qu'il faut avoir une économie derrière une trace On va pas se mentir c'est que plus souvent on est tous c'est un genou de votre économie en même temps Voilà ça c'est bon Au sol quand on va faire Entraînement en attente Qu'est-ce qui est ici ? Unité attaquée Entraînement Notre base est attaquée Unité attaquée Unité attaquée Unité attaquée C'est vrai que cette faction là Là maintenant j'ai pas trop de soucis à me faire J'ai complètement fait tout mon boulot Unité attaquée Unité attaquée Unité attaquée Unifi attaqué De toute façon on fout des toits Ça fait tellement ouvrir une tête faxout Parce qu'il faut tout annihiler Alors je dis ça, on va sauter Et maintenant on peut envahir le vaisseau même Bon toi c'est que j'en vois que maintenant le vaisseau même Parce qu'en fait Si il va s'amuser avec son enquêteur Le GDI c'est qu'il va s'amuser en fait Entre guillemets tous les tours s'y croisent Enfin Il va mettre des enquêteurs un peu partout Pour vous mettre plein de défense syrienne Qui est assez problématique Quand vous avez plein de vaisseaux de guerre Enfin Il y a assez problématique pour votre vaisseau mère D'accord je pense à une époque Il était plus long que ça le vaisseau mère On voit carrément Annie et que j'ai dit Générateur sysnique prêt Et ce qui est important c'est que soit vous avez une immense armada Entraînement Entraînement Vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4 Je suis sur 5 champs de cyber en même temps Enfin j'ai 5 collecteurs sur 5 champs différents Pas ennemis en vue Après le gros point fort de cette faction C'est que ça permet C'est que ça permet de D'avoir des champs infinis En mettant un accident de croissance avec un seul collecteur Votre champ sera en permanence renouvelée Ce qui est bon à savoir c'est que cette faction est en fin de partie Ultra fumée En réparation Parce que généralement aux autres factions C'est la seule faction qui arrive à avoir un feu de ressources Encore suffisamment en fin de partie Ah oui j'étais 8 gape Et puis Ah oui j'ai été 8 Pfff Voilà Quand vous commencez à déployer autant de vaisseaux que moi J'ai déjà fait une partie mitige joueur qui se lisent comme ça Et je peux vous dire que Que vous êtes pas Quand vous êtes contre ça que vous êtes là Oh la vache parce que si vous n'êtes pas avec le node vous n'avez pas d'unité anti aérienne ultra puissante contre vous avez le veneux, le short furtif tout ça mais ça détecte les unités furtifs, les unités d'assaut planétaire parce que bof et vous leur artiller il fait 3 de dégâts donc c'est compliqué les deux au final vous avez tellement de mal à les atteindre autant avec le gd et les ferro que vous en sacrifiez plein pour avancer voilà c'est vraiment ultra puissant c'était cette armée en plus vous complétez ça avec quelques unités au sol, des monnaies d'armée et des chercheurs et c'est gg en tout cas nous avons terminé cette dernière mission de ce jeu et on a tout émetteur de signaux prêt pour le transport du vaisseau mère vers l'armature le transport vers l'armature va nous permettre d'évacuer entièrement la planète félicitations contre maître, mission rétablie, vaisseau mère sauvé ma mission a avorté le contre maître 371 a ignoré les ordres ils vont vers le centre d'Aikor si le chef suprême exige plus d'informations sur Kain dites-lui que l'armature pourra bientôt retourner sur la planète Terre préparez une force d'invasion puissante la Terre va tomber et ça c'est pas qu'on s'arrête là pour ce jeu nous venons de le terminer j'espère en tout cas vous avez apprécié ce jeu autant que moi comme les Conquer 3 reste un très très bon jeu malgré qu'il soit sorti en 2007 de mémoire voire peut-être 2006 2007 vraiment un jeu excellent et je vais vous faire plaisir, je vais filmer comme les Conquer 3 à l'affaire de Kain et oui son extension pour préciser son extension les 10 épisodes se passeront entre Kain et Conquer 2 et Kain et Conquer 3 et post Kain et Conquer 3 donc ça sera un peu tout et on jouera avec le node bien évidemment c'est 13 missions avec le node enfin bien évidemment pour ceux qui connaissent un peu le jeu c'est qu'avec le node et je vous présenterai plus en détail quand même ça ce qui est important à savoir c'est qu'en fait le stand-alone comment est Conquer 3 à l'affaire de Kain excusez-moi je peux filmer par la suite en gros vous avez 3 factions principales là on a GDI, le node et les screens et vous avez 2 sous-factions qui va apparaître dans chacune vous avez Gag, le Dacier et le Socom avec le... non c'est pas le Socom comment ça s'appelle ? en gros vous avez 2 factions qui apparaissent avec le GDI enfin 2 sous-factions vous avez la main noire et le marqué de Kain qui apparaissent avec le node enfin sous-factions du node et avec les screens vous avez la vengeance... le culte de la vengeance 17 et Domination 59 je crois en gros pour faire simple de toute façon on verra plus en détail dans l'extension vous avez une faction équilibrée une faction spécialisée sur un point et l'autre faction qui est un peu l'élite de l'élite de l'armée de l'armée non je prends le cas du node vous avez la main noire c'est spécialisé lance-flamme etc ultra puissant au sol qui possède aucune unité aérienne mais des technologies furtives mais ultra puissante au sol vous avez les marqué de Kain qui sont juste c'est un coût supérieur certes au node mais des troupes supérieures au node enfin surtout au niveau l'infanterie et vous avez une node qui est équilibrée dans tous les nommés pour le node enfin pour la confrérie donc c'est pareil pour chacune mais je vous présenterai plus en détail quand on filmera cette extension en attendant je vous remercie de regarder ce web d'avoir regardé intégralement ce web avec moi ou regardé quelques émissions j'espère que cela peut vous être utile que vous avez apprécié je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau jeu vidéo que je vous ai déjà dit d'ici à portez vous bien et à ciao tout le monde merci